bonjour à toutes et à tous c'est robin pour antique mc aujourd'hui je vais vous présenter des lampes de la maison charles dans notre sélection il y a huit lampes authentiques signées elles datent de la deuxième partie du 20e siècle et sont en métal doré et argenté la première lampe est la lampe oeuf d'autruche il ya des éléments en bronze doré reposant sur une base quadrangulaire en marbre noir fin cette lampe mesure 72 cm de hauteur c'est une grande lampe la lampe pomme de pain imposante pomme de pain doré en bronze ciselé basé au milieu de la structure du pied de la lampe travail réalisé dans les années 1970 cette lampe est un classique du design la lampe roseau sur le fût il y a la présence d'un design semblable à des roseaux plantés dans un pot à décors ce luminaire à base cubic argenté est entouré de moulures dorées la lampe corail cette édition ancienne est signée sur la base sur le dos du socle cette lampe formée de bronze doré des feuilles en laiton patine est une réelle pièce maîtresse de la maison la lampe nénuphar lampe de 1970 elle est en bronze à patines vertes et en laiton son abat-jour est en métal si vous faites attention vous verrez une signature manuscrite sur la feuille et sur la base du socle la lampe ananas abat-jour circulaire en métal brossé son fût en forme d'ananas repose sur une base circulaire argentée terminée par une frise bretée dorée le socle de forme carrée et quant à lui doré la lampe palmier très fine et élégante cette lampe se compose d'une seule couleur un doré éclatant présentant un décor de palmier émergeant du socle cette lampe reste cohérente avec les autres lampes de la sélection la lampe grenade lampe en bronze doré reposant sur un une base carré et molluré en bronze doré elle est surmontée d'un socle cubique en bachélite noir le fût est à la base n'hésitez pas à nous retrouver sur notre site internet www.antiquemc.fr pour d'autres articles pour trouver des objets en question à bientôt et à bientôt